Musique Hello tout le monde c'est Pikami ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais pas des moindres, il s'agit d'une réception spéciale avec des boosters du bloc Wizards et X qui seront dans une petite boîte que je vais vous montrer tout à l'heure C'est quelque chose que j'ai depuis déjà 2 mois en fait je les ai obtenus peu de temps après mon dernier Pokéachat mais comme ça fait 2 mois déjà que j'en ai pas fait et bien ceci explique cela j'ai pas pu vous les montrer mais c'est pas plus mal car ce sont des boosters que je dois inclure dans les réceptions spéciales et non les Pokéachats parce que c'est des boosters tout simplement assez chers et assez peu trouvables surtout la Legendary Collection je vous souhaite bonne chance pour en trouver et si vous en trouvez j'espère de tout coeur que ce sera pas trop trop cher parce que moi personnellement j'en ai vu quelques-uns défiler mais c'était toujours avec une somme astronomique bref donc je vais tout de suite vous présenter les illustrations on reviendra sur la Legendary Collection en dernier je pense puisque c'est ce que je préfère hop voilà donc concernant la série Gym Challenge je les ai eu auprès de mon partenaire de la boutique Juma Figure comme je vous l'ai dit et j'ai pris 8 boosters donc 2 illustrations de chaque je vais vous montrer ça tout de suite de toute façon je vous les avais déjà montré je pense ça dans une vidéo Pokéachat ou une vidéo de collection mais en fait c'est que j'en ai repris j'en ai racheté et donc je les ai pris toujours en édition 1 bien évidemment vous les connaissez je vais passer assez rapidement donc 2 illustrations avec Auguste ensuite oulala attention voilà avec délicatesse ensuite nous avons Koga où est passé mon deuxième Koga ? voilà il est juste ici donc Koga assez sympa aussi Morgane mais qui s'appelle Sabrina dans la série et Giovanni voilà 2 boosters de chaque je suis super contente donc j'en avais déjà 8 et bah j'en ai repris j'en ai repris parce que c'est une série que j'aime beaucoup et que je n'ai jamais ouvert donc c'est peut-être ce que je ferai un jour finalement peut-être pour un cap d'abonnés je ne sais pas ensuite je vais vous montrer la Legendary Collection donc à ne pas confondre surtout avec la Legendary Holo Collection ce sont des boosters assez particuliers en fait il s'agit de réédition de séries du bloc Wizards ce sont exactement les mêmes illustrations de cartes et de Pokémon sauf qu'il y a une brillance particulière sur les cartes une brillance reverse sur chaque carte du paquet tout simplement avec 11 cartes à l'intérieur comme on peut le voir juste ici et je n'ai pas les 4 illustrations malheureusement j'ai les 2 mêmes juste ici donc en double j'ai Pyroli, Aquali et Voltali je pense que c'est un booster qui va plaire à énormément de personnes et en fait l'illustration qu'il me manque c'est celle avec Florizar, Tortan qui est Dracaufeu les 3 starters de base donc voilà, illustration très jolie quand même avec les évolutions d'Evoli ensuite là c'est super on a Mewtwo Alakazam c'est un Pokémon qu'on voit vraiment pas souvent je trouve en tout cas et un McConnier au fond ensuite ici on a les 3 oiseaux légendaires c'est à dire Articodin, Elector et Sulfura des boosters vraiment super beaux derrière ils sont rouges devant ils sont bleus, je trouve ça vraiment génial c'est un design tip top donc des boosters encore une fois qui n'existent pas en français et qui sont des rééditions des séries qu'on connaît telles que Team Rocket je sais qu'il y a un raid shoe obscur à l'intérieur voilà Team Rocket, Fossil, set de base des rééditions de ces cartes là mais la brillance est nettement plus intense après j'avais 2 petites boîtes à vous présenter celle-ci j'avais envie de les cacher j'avais envie de les cacher parce que je voulais garder certaines choses secrètes et finalement je me suis dit que j'allais vous les montrer c'est pas tous les jours qu'on en voit c'est 2 box en fait 2 box d'Egg Shield avec des boosters X à l'intérieur donc celui-ci contient des boosters Tempête de Sable et celui-ci je ne sais plus je crois qu'il contient des boosters X Team Rocket Returns donc celui-là il est parfait parce que X Team Rocket Returns encore une fois c'est une série qui n'est jamais sortie en français c'est pour ça que j'en voulais d'ailleurs dans ma collection et que j'avais demandé ça pour mon anniversaire au passage donc ici Ray Koza un super beau design je le trouve vraiment magnifique ici Negapi normalement il y a le petit Posipi ici mais qu'on ne voit pas super bien et au-dessus je crois qu'il y a un Drata qui est un Libégon Drata qui est Libégon juste ici mais avec les reflets c'est vraiment pas évident sur le côté on a des énergies de l'époque parce que c'est quand même des box du bloc X donc voilà ce sont des Deck Teens c'est le nom officiel parce que Deck Shield c'est le nom qu'on a actuellement mais à l'époque ça s'appelait comme ça donc ils disent une carte holographique à l'intérieur une promotionnelle holographique ensuite deux boosters de la série du bloc X et un cool chiffon je crois que ça c'est un autocollant un autocollant brillant ouais une cool sheet of foil stickers stickers c'est autocollant donc c'est ça un autocollant brillant voilà après j'en ai jamais ouvert de ma vie donc je ne sais absolument pas vraiment ce que ça contient ce sera la surprise ah en dessous il y a encore un truc c'est des boîtes magnifiques je trouve je vais éviter de la stickoter dans tous les sens parce que j'ai pas envie d'abîmer la carte promo je sais pas du tout si elle est protégée et ici alors celle-ci c'est la boîte qui contient les boosters X Tempête de Sable c'est trop trop bien sachant que c'est une série qui est absolument introuvable en français donc le mythe n'a pas encore été dévoilé j'ai toujours pas vu de boosters Tempête de Sable enfin j'ai vu une annonce si avec un booster français voilà en vente mais le vendeur je pense que c'était n'importe quoi enfin je pense que c'était une fausse annonce et qu'il en avait pas parce qu'il était assez bizarre je ne dirais pas plus mais il était assez bizarre et donc ici on a Armaldo là on a Lilia Cacnea ici on a Ok Ok et ça je crois que c'est Azumaril pas Azumaril mais Maril pardon je confonds toujours les deux c'est Maril après ben là comme pour l'autre boîte on a encore les énergies là ça nous dit exactement la même chose ils ne disent pas la série à l'intérieur ils nous disent juste que c'est des boosters du bloc X mais ça je suis sûre et certaine que c'est Tempête de Sable vu les Pokémon sur la boîte ça peut être que ça donc voilà et la toute dernière chose que je voulais vous montrer ceci ce n'est pas un achat mais plutôt un cadeau de la part de mon chéri donc Nejan pour ceux qui ne sauraient pas c'est pour ça que je ne l'ai pas mis aussi sur la miniature il s'agit d'un booster X Tempête de Sable US donc à savoir que la série Tempête de Sable est largement trouvable en US par contre en français elle est catégoriquement introuvable donc je crois qu'il y a Tangalis, Sévipère, Mangriff et Terraclope pour les illustrations je vous montre quand même le dos du booster pour ceux qui n'auraient jamais vu cette série j'ai pas trop envie de soulever la languette mais du coup voilà je vais le faire hop voilà à quoi ça ressemble et franchement j'espère de tout coeur un jour pouvoir en compter un français dans ma collection ce serait vraiment cool voilà donc ça c'est juste un petit cadeau ça fait pas du tout partie de mes achats et de mes réceptions du mois en tout cas Nejan me l'a offert récemment et je voulais absolument vous le présenter comme je vous ai présenté une box je vous ai présenté une tin box en rapport avec cette série Tempête de Sable en US donc je voulais au moins vous montrer à quoi ressemblait un booster en dehors de cette petite boîte scellée voilà bien c'était tout pour cette vidéo Pokéachat j'espère qu'elle vous aura plu j'avais vraiment envie de partager mes nouvelles acquisitions avec vous surtout quand ça concerne les blocs qui me tiennent à coeur tels que le bloc Fouizard et le bloc X donc je vous fais plein d'énormes piquet bisous avant de partir n'oubliez pas le petit pouce en l'air ça me fait toujours méga plaisir et portez vous bien je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz